Covid long, des critiques envers la gestion chaotique de la maladie en France. En France, la prise en charge des personnes souffrant du Covid long, caractérisée par des formes persistantes du Covid-19, est jugée insatisfaisante selon le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le COVAR. Ce comité consultatif sur les risques sanitaires a transmis un avis au gouvernement rendu public le mercredi 8 novembre. Bien que le nombre de personnes touchées par le Covid long soit estimé à plusieurs centaines de milliers dans le pays, la gestion de cette condition demeure complexe. Le Covid long, ou syndrome post-Covid, fait référence aux formes chroniques de l'infection par le SARS-CoV-2, caractérisé par des symptômes persistants pendant des semaines, des mois, voire des années. Ces symptômes peuvent varier considérablement, allant de la grande fatigue au maux de tête, en passant par des troubles cognitifs et des difficultés respiratoires. La diversité des symptômes a suscité une controverse sur l'existence même du Covid long, bien que cette controverse ait diminué au fil du temps grâce aux recherches et aux connaissances accumulées. Cependant, la prise en charge en France reste souvent compliquée, et cela persiste pour les patients concernés. Dans son avis, le Covard souligne Le comité insiste sur la nécessité d'organiser des filières de soins adaptées à travers tout le territoire. Il souligne également que le syndrome post-Covid a des répercussions multiples sur la vie des patients, notamment des difficultés financières, familiales et professionnelles. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez me soutenir. Activez la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. A la prochaine.